Bonjour Marie, je sais que vous êtes professeur de tennis, mais quand on est sur un terrain de golf, il ne faut pas confondre la raquette et le club de golf. Et vous allez voir que cette petite confusion explique les hooks. Alors Marie, pourquoi est-ce que j'ai parlé de confusion ? Parce que vous m'avez dit dans votre mail que vous étiez prof de tennis, et à l'image d'anciens très bons joueurs de tennis, vous allez utiliser votre corps pour créer de la puissance, comme vous le faisiez avant au tennis, et non pas comme on doit le faire au golf. A savoir que vous allez vous mettre face à la cible ici, et vous allez créer un mouvement un petit peu en bascule, comme si on se mettait face au cours pour faire un gros coup droit. Le problème c'est que ça au golf, ça ne marche pas du tout, parce que le club va revenir trop de l'intérieur, dans ce cas il va être coincé derrière nous, et il va faire un chemin de club intérieur-extérieur. Donc comment on le voit dans vos images ? On le voit parce que vos épaules, juste avant l'impact, elles sont ouvertes, alors que dans le cas d'un grand swing de golf comme celui de Rory McIlroy, on voit que les épaules sont bien square. Donc pour faire simple, au golf c'est le club qui passe et le corps qui suit, alors que là à l'heure actuelle, vous avez le corps qui passe avant, et le club qui se retrouve coincé derrière. Donc il va falloir rééduquer votre corps et l'utiliser comme on doit l'utiliser au golf. Mais au préalable, je vais vous demander de faire évoluer un tout petit peu aussi votre prise de main gauche, parce que certes on ne le voit pas trop sur les images de profil, mais on va voir que cette prise de main gauche, elle est trop, ce qu'on appelle, forte, parce qu'en haut du swing, vous avez un poignet gauche qui est bien placé, et pour autant, votre face de club, elle est très fermée. Donc votre face de club, si elle était fermée avec un poignet gauche bombé comme Dustin Johnson, ça ne me poserait pas de problème, mais là, comme votre poignet est comme ça avec la face de club est fermée, ça veut dire que votre main gauche est trop forte, donc il va falloir la faire tourner un tout petit peu plus vers la gauche pour la retrouver un tout petit peu plus neutre. Ça, ça va être au préalable. Et ensuite, on fait les exercices pour rééduquer son corps, et normalement, on dira au revoir au hook. Le premier exercice que je vais vous recommander, Marie, ça va être un exercice pour comprendre justement cette nouvelle traversée, comment le club doit passer d'abord. C'est un exercice que j'ai déjà donné cette saison dans les conseils techniques, et vous allez voir pour vous, vous allez pouvoir le faire à la maison ou au practice, et il va vraiment vous donner cette sensation du club qui passe d'abord, et non pas du corps qui se met en bascule. Vous allez vous mettre en position normale devant la balle, comme d'habitude, et vous n'allez faire que la traversée. Et cette traversée, vous allez la faire uniquement au début avec votre bras gauche. Donc vous allez allonger votre bras gauche vers l'avant, tout en maintenant votre regard sur un tee ou sur une balle, d'accord ? Pour que la tête reste bien en place, le corps ne se relève pas, c'est que le bras gauche qui y va. Et une fois que le bras gauche est bien allongé, et que le club pointe bien vers la cible, tout en gardant votre regard sur le tee, j'insiste sur le regard qui reste sur le tee, vous allez amener votre main droite, et prendre le club avec la main droite. Et dans ces cas-là, vous allez voir que vous avez la tête, le regard qui reste sur la balle, vous avez les épaules qui vont être assez face à la balle, et vous allez avoir vos deux bras bien étendus vers la cible. Donc c'est vraiment pour sentir que c'est les bras et le club qui passent d'abord, la tête reste sur la balle, et ensuite on peut finir, on peut compléter en tournant complètement. Deuxième exercice que vous allez pouvoir faire par contre avec la balle, en tapant, et qui va vous obliger à rééduquer votre corps, ça va être de taper des balles avec le pied droit et le pied gauche qui vont être alignés. Donc le pied gauche devant le pied droit, les pieds bien alignés. Cette position qui est très instable va vous obliger à bien faire jouer le club, à bien balancer le club d'arrière en avant. Parce que si jamais vous refaites votre ancien mouvement de bascule, vous allez voir que vous allez tout de suite perdre l'équilibre. Donc ça, ça va vous faire sentir le mouvement de balancier du club, le swing du club. Cet exercice, une fois que vous l'avez bien fait, vous retrouvez la même sensation sur la balle, vous laissez votre corps réagir et tout ira bien. Voilà Marie, on l'a vu, le club de golf nécessite un mouvement du corps particulier, un mouvement du corps qui est différent de celui que vous faisiez au tennis. Donc réhabituez votre corps à cet instrument, faites vos gammes et vous verrez au fur et à mesure du temps, les balles iront de plus en plus droite et il y aura beaucoup moins de hooks. Bon entraînement !